Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains frères, je pose la question. Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Pas du tout. Moi-même, en effet, je suis israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, que, d'avance, il connaissait. Je pose encore une question. Ceux d'Israël ont-ils trébuché pour vraiment tomber ? Pas du tout. Mais leur faute procure aux nations païennes le salut, pour qu'ils en deviennent jaloux. Or, si leur faute a été richesse pour le monde, si leur amoindrissement a été richesse pour les nations, combien plus le sera leur rassemblement. Frères, pour vous éviter de vous fier à votre propre jugement, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance de ce mystère. L'endurcissement d'une partie d'Israël s'est produit pour laisser à l'ensemble des nations le temps d'entrer. C'est ainsi qu'Israël tout entier sera sauvé, comme dit l'Écriture. De Sion viendra le libérateur, il fera disparaître les impiétés du milieu de Jacob. Telle sera pour eux mon alliance lorsque j'enlèverai leur péché. Certes, par rapport à l'Évangile, ils sont des adversaires, et cela, à cause de vous. Mais par rapport au choix de Dieu, ils sont des bien-aimés, et cela, à cause de leur père. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Parole du Seigneur Merci. Merci.